Bonjour Jacques, vous voici à Aix pour une dizaine de jours. Quelles sont les raisons de votre venue ici à Aix-en-Provence pour préparer ce match contre l'Italie ? Il y a deux raisons. La première c'est de sortir du cadre traditionnel dans lequel nous sommes à Marcoussi et dans la région parisienne, de décentraliser un petit peu et d'aller à la rencontre de la province et du public en province. La deuxième c'est par rapport à ce match à Marseille, la proximité d'Aix-en-Provence, les installations qui sont sur le club d'Aix et les liens également avec d'anciens internationaux qui ont fait que nous sommes venus ici préparer cette rencontre. Vous allez affronter l'Italie le vendredi prochain. C'est déjà un match capital par rapport à ce tournoi. Comment vous l'appréhendez cette rencontre ? C'est vraiment capital pour vous, pour cette Caisse de France ? C'est capital. Chaque match est important pour chercher à construire une confiance. Donc construire un jeu, construire un groupe, construire la confiance. Jusque là, les deux premiers nous sommes passés très près, mais pour différentes raisons nous n'avons pas pu arriver à accrocher cette victoire. Donc nous espérons bien sûr que contre l'Italie, nous allons pouvoir consolider, même si les conditions sont difficiles, elles ont été difficiles pour la préparation de cette rencontre, consolider notre groupe à travers cette rencontre. Avec les deux défaites initiales, Jacques, est-ce que vous sentez que votre équipe commence à s'améliorer à progresser ? Est-ce que vous détectez des motifs de satisfaction dans la défaite ? Il y a des constats, des secteurs forts sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui. On l'a vu à travers la défense, on l'a vu mieux contre l'Écosse parce qu'on a eu plus de position, qu'on était en mesure de mettre en difficulté l'adversaire et de créer des situations favorables. Donc voilà, mais il faut encore aller plus loin, il faut que l'on soit meilleur, qu'on soit plus constant, qu'on soit plus discipliné, parce que contre l'Écosse, c'est ce qui nous a apporté pour l'Écosse. Merci beaucoup Jacques, bonjour jour. Merci.